On prie ensemble pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est la vie. Seigneur, c'est dans tes paroles, c'est vrai, que nous trouvons la vie. Et comme nous l'avons entendu, Seigneur, dans ce don spirituel, Seigneur, notre foi est basée sur toi et sur tes paroles. Sur rien d'autre, Seigneur, que toi, que tes paroles. Seigneur, nous ne pouvons pas nous tromper quand nous regardons à ta parole. Nous ne pouvons pas inventer, nous ne pouvons pas, Seigneur, faire ce qui nous plaît. Seigneur, mais c'est rassurant pour nous, parce que dans ta parole, nous trouvons la liberté. Seigneur, et ce matin, bénis ton peuple, bénis les visiteurs au milieu de nous. Seigneur, et que chacun puisse trouver la liberté ce matin, dans ta parole. Merci Jésus. Amen. On va lire ensemble dans Luc 23. Pendant qu'ils emmenaient Jésus, ils se saisirent d'un certain Simon de Cyrènes, qui revenait des champs et l'obligèrent à porter la croix derrière Jésus. Une foule de gens du peuple le suivait. Il y avait aussi beaucoup de femmes en larmes qui se lamentaient à cause de lui. Se tournant vers elles, il leur dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi, pleurez plutôt à cause de vous-mêmes et de vos enfants. Car sachez-le, des jours viennent où l'on dira, heureuses des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et celles qui n'en ont jamais eues et qui n'ont jamais allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. « Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois mort ? » Avec Jésus, on emmena aussi deux autres hommes, des bandits qui devaient être exécutés en même temps que lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, on cloua Jésus sur la croix, ainsi que les deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus pria, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats se partageaient de ses vêtements en les tirant au sort. La foule se tenait tout autour et regardait. Quant au chef du peuple, il ricanait en disant, « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même, s'il est le Messie, il est lui de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, ils s'approchaient et lui présentaient du vinaigre, en lui disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de sa tête, il y avait un écriteau portant ces mots, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des deux criminels attaché à une croix l'insultait en disant, « N'es-tu pas le Messie ? Alors sauve-toi toi-même et nous avec. » Et l'autre lui fit des reproches en disant, « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. » Pour nous, ce n'est que justice, nous payons pour ce que nous avons fait, mais celui-là n'a rien fait de mal. Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Et Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, au jour du même, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Je ne sais pas vous, moi je trouve que c'est une scène saisissante. On voit que quelque chose se passe et l'humanité à ce moment-là ne comprend pas réellement ce qui se passe. Mais quand on lit bien le passage, on se rend compte qu'il y a une multitude de personnes autour de cette croix, une multitude de réactions autour de cette croix. Et on voit les questions tout le long, « Si tu es le Messie, il y a toujours la question sur Jésus. » « Qui es-tu réellement ? Prouve-nous qui tu es réellement. » L'humanité cherche une réponse à cette question-là. Jésus a fait plus de bruit qu'aucun autre homme dans le monde. Parmi toutes les générations qui se sont passées les unes après les autres, aucun autre homme n'a fait autant de bruit que Jésus. Aucun autre homme n'a été autant sujet à controverse que Jésus. Et on voit que même le jour où il est sur cette terre, où il donne sa vie, c'est la même chose. Une multitude de personnes entourent cette croix et une multitude de réactions vont être mises à jour. Et on se rend compte que dans toutes ces choses-là, un seul va être sauvé à ce moment-là. Le brigand qui est sur la croix avec Jésus. On se pose la question, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus donne sa vie ? Qu'est-ce qui est réellement en train de se passer ? Et qu'est-ce que l'humanité est en train de voir ? Chacun d'entre nous, nous pouvons voir des choses différentes quand nous regardons à la mort de Jésus. Chacun d'entre nous, nous pouvons avoir notre opinion sur ce qu'a fait Jésus et l'acte qu'il a accompli. Et on se rend compte que devant cet homme-là, qui accomplit un acte extraordinaire pour les uns, un acte incompréhensible pour d'autres, lâcheté pour les uns, puissance pour les autres, On se rend compte que nos opinions de Jésus vont soit changer nos vies, soit nous laisser de marbre et froid. Je relis avec vous. Pendant qu'ils l'emmenaient, ils se saisirent d'un Simon de Sirène, d'un certain homme Simon de Sirène. Le premier qu'on voit dans ce passage, c'est ce gars-là, qui revenait des champs et l'obligèrent à porter la croix de Jésus. On va voir tout au long de ce texte, il y a des personnes qui arrivent, qui se croisent, qui partent, qui sont là, et tellement de personnes différentes. Mais la première personne qu'on voit, c'est ce gars-là. Jésus est en train de porter sa croix, et la Bible nous dit qu'il n'a plus de force. Il vient d'être fouetté, et il y a, vous avez vu certainement les films qui parlent de ça, mais on arrive à un moment où Jésus a tellement déjà donné, que physiquement, il n'a plus la force de porter la croix pour aller jusqu'au bout. Et un homme passe par là, la Bible nous dit, pendant qu'il l'a mené, il se saisit d'un certain Simon de Sirène qui revenait des champs. Et l'obligèrent à porter la croix derrière Jésus. Je crois que ces choses sont marquées pour notre instruction. C'est ce que la Bible dit. Tout ce qui est marqué dans ce livre est marqué pour notre instruction. Pour que nous puissions avoir une connaissance. Et la Bible nous dit que par la connaissance, la connaissance elle vient et elle nous éclaire. Sans la connaissance, je demeure dans l'incompréhension. Je demeure dans le noir. Mais quand quelqu'un allume la lumière, je vois. La connaissance de la parole de Dieu, c'est cette lumière qui allume. Et une lumière qui se fait dans la pièce où nous sommes et où nous voyons les choses. Et nous pouvons nous diriger d'après cette lumière. On voit cet homme qui arrive et cet homme, c'est un peu tant pis pour lui, c'est tombé sur lui. Le pauvre. Je ne sais pas si vous auriez aimé être à sa place, moi je me dis non. La croix, ce n'était pas du bois comme on fait maintenant les meubles Ikea. Et c'est lourd les meubles Ikea. Mais là, c'était un poids à porter. Il y avait, la Bible nous dit que c'était une colline qu'il fallait monter, qu'il fallait gravir. Et cet homme, tant pis pour lui, ça tombe sur lui. Et on l'oblige à porter. On l'oblige à porter la croix. Et en fait, il assiste à ce qui se passe par obligation. Qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui ? De savoir qu'il y a une multitude de personnes devant la croix et que Dieu décide dans ce texte de nous parler de certaines de ces personnes. Vous savez, des fois on est comme amené par les circonstances à l'église. On est amené par les circonstances, par les gens qui nous entourent et on vient à Jésus. D'une certaine manière, on vient à lui parce qu'on est en contact avec ce qui se passe quand il est là. Cet homme nous dit, il rentrait des champs, il ne comptait peut-être pas s'arrêter. Il était fatigué, il était certainement au travail. Il ne comptait pas s'arrêter, il ne comptait pas assez. Mais tant pis pour lui, c'est tombé sur lui. Et malgré sa propre volonté, il a été mis en contact avec Jésus. Parce que Jésus était là et pas à un autre endroit. Et il y en a qui viennent à l'église et qui sont, comme malgré eux-mêmes, mis en contact avec Jésus. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et cet homme, certainement, quand il arrive, il ne comprend pas ce qui se passe. Il est jeté au milieu d'une scène qui se passe. Je ne sais même pas s'il connaissait l'histoire de Jésus, la Bible ne nous dit rien du tout. Mais cet homme est projeté au milieu de ce qui est en train de se passer et il ne comprend pas. Il ne sait pas encore que ce qui se passe là a le pouvoir de transformer sa vie. Il ne comprend pas, il ne sait pas encore que ce qui est en train de se passer, c'est pour lui. Ce n'est pas simplement un Jésus, un gars qui va mourir sous le croix comme les deux autres brigands. Mais ce qui se passe là, il a été malgré lui rapproché d'une situation qui peut sauver sa vie. Il y en a qui sont là ce matin et qui sont emmenés par la famille, qui sont emmenés par les amis, qui ont dit ok je viens, mais c'est comme un poids. Mais Dieu est en train de te dire, tu ne te rends pas compte. Mais ce qui se passe ce matin, c'est que tu es mis en contact avec Jésus. Et ce contact là a le pouvoir, si tu le comprends, si tu l'acceptes, de transformer ta vie. Un poids, parce que tu es obligé de venir. Mais si tu tournes tes regards vers Jésus, ce poids d'obligation qui t'a amené ici, peut t'amener à une transformation. Jésus est venu, on continue juste après. On voit que Jésus continue de marcher avec cet homme qui le suit avec la croix. Et la Bible nous dit, une foule de gens du peuple le suivait. Il y avait aussi beaucoup de femmes en larmes qui se lamentaient à cause de lui. Se tournant vers elles, Jésus leur dit, Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à cause de moi, pleurez plutôt à cause de vous-mêmes et de vos enfants. Car sachez-le, des jours viennent où l'on dira, heureuses les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants et celles qui n'en ont jamais eues et qui n'ont jamais allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, recouvrez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, quelqu'un dira-t-il, dit bois mort. Il y en a aussi qui, quand on leur parle de Jésus, et quand ils viennent ici, ou qu'on leur parle en dehors, ils sont tristes pour Jésus. Le pauvre, c'était un gars bien. Il n'a pas mérité ce qui lui arrive. C'était quand même, il ne méritait pas d'être là. Pour dire, les femmes, elles n'étaient pas juste un peu touchées. Ces femmes-là, elles pleuraient, elles étaient émues, elles étaient perturbées. Mais perturbées pour Jésus. Écoutez, Jésus ne veut pas que vous ayez de la peine pour lui. Jésus ne veut pas que vous ayez de la peine.